Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi et bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission, un peu plus tard, on vous parle d'un nouveau club de vélos de montagne, le club Garneau-Québec. Mais d'abord, parlons du club de football Rouge et Or, qui tentera de remporter une autre Coupe vanier samedi à Hamilton, face aux Dynos de Calgary. Stéphane Turcot nous parle de l'historique du début du club de football Rouge et Or, également des forces en présence pour cet important match du week-end. L'histoire du Rouge et Or à la Coupe vanier est extraordinaire depuis les 22 dernières années. De fait, en 22 ans d'histoire, c'est la dixième participation du Rouge et Or. Seuls les Mustangs de Western en ont fait plus dans l'histoire du football universitaire canadien. Et huit victoires, donc en quête d'une neuvième Coupe vanier. Juste pour bien comprendre la situation, l'adversaire du Rouge et Or samedi à Hamilton, les Dynos de Calgary, en seront également à une dixième participation à la Coupe vanier. Mais l'équipe existe depuis 52 ans, depuis 1964. Et eux, leur dernière conquête remonte à 1995. La dernière conquête du Rouge et Or, c'est en 2013. D'ailleurs, c'est la troisième fois de l'histoire que Dynos et Rouge et Or s'affrontent à la finale de la Coupe vanier. Ça se passait une première fois en 2010, par la suite, en 2013. À chaque fois ici, à Québec, et à chaque fois, ça avait été des victoires assez convaincantes du Rouge et Or, de Laval. La première fois, 29 à 2. Et le deuxième coup, 25 à 14. Donc, le match, c'est samedi. La 52e Coupe vanier s'est présentée à TVA Sports, à compter de 1.30 pour l'avant-match. C'était en 1995, dans un stade du Peps, plutôt frêle, où flottait l'espoir de bâtir un grand programme de football universitaire. Et le monsieur, le Rouge et Or! Et le monsieur, le Rouge et Or! On a étudié à l'Université de Montaigne, puis à l'Université Laval dans le passé, puis je trouvais qu'il n'y avait pas de sentiment d'appartenance à l'Université de Laval dans ce temps-là. Puis l'équipe de football, pour moi, c'était la façon d'amener sur le campus un sentiment d'appartenance. Jacques Tanguay, qui avait accepté l'offre de s'impliquer dans le projet il y a 22 ans, avait déjà flairé le potentiel énorme du Rouge et Or. On était convaincus à l'origine que si on convainquait tous les meilleurs Québécois de venir jouer pour le Rouge et Or, qu'on aurait une équipe championne très rapidement. On a gagné! On a gagné! Ça a repris exactement quatre ans au Rouge et Or pour remporter sa première Coupe vanier. Dans ce temps-là, c'était même pas... La Coupe vanier, ça avait été gagnée une fois au Québec, à McGill, en 87. Donc on s'entend qu'on était loin. Moi, le premier rêve qu'on avait, puis je me souviens, avec Glenn, c'était d'avoir une demi-finale canadienne. Puis je me souviens, quand on l'a eu en 99 contre Saskatchewan, c'était comme... on venait d'atteindre quelque chose de vraiment spécial pour les fans. Je me souviens de cette journée-là. Mais là, par la suite, tout ce qui a suivi, oui, c'était assez fantastique. Go, c'est it! Et le Rouge et Or a fait des petits. Les 12 programmes scolaires qu'il y avait dans la région de Québec en 1995, on en compte aujourd'hui plus de 80. C'est ces joueurs-là qu'on voit apparaître comme joueurs d'une équipe aujourd'hui. Puis les instructeurs, les dirigeants de ces programmes-là partout dans la province, dans l'est de la province, viennent, sont issus du Rouge et Or. C'est des anciens joueurs du Rouge et Or. Un programme qui est reconnu partout au Canada. Quand j'étais en Alberta, souvent les autres joueurs, les Américains puis les autres joueurs des différentes équipes, de la CIC, ils venaient dire, ah, la Valle is always the powerhouse. Puis, tu sais, ils disaient, ah, vous avez un beau programme, c'est bien buildé, puis des choses comme ça. Non seulement depuis 1995, le Rouge et Or a réussi à développer le football scolaire dans la région, mais également produit plusieurs joueurs à la Ligue canadienne de football. D'ailleurs, ce dimanche, à la finale de la Coupe grippe, à moins de neuf anciens Rouge et Or participeront à la 104e édition, soit quatre du côté des Stampeders de Calgary et cinq pour le Rouge et Noir d'Ottawa. On était très loin d'imaginer ça à une autre époque. Stéphane Turcourt TVA Sports, à Québec. Et toujours dans le monde du football Rouge et Or, le joueur de ligne défensive du Rouge et Or, Mathieu Betts, a été honoré jeudi soir lors du banquet des étoiles canadiens du U-Sport en recevant le trophée JP Mitrus, remis au meilleur joueur de ligne de football universitaire au pays. Il s'agit ainsi d'un deuxième prix majeur en autant de saisons pour le jeune Phénomène, lui qui avait mis la main sur le prix Peter Gorman, offert à la recrue de l'année en 2015. L'aillier défensif étoile devient par ailleurs le cinquième joueur du Rouge et Or à mettre la main sur le JP Mitrus après Arnaud Gascon-Nadon, Étienne Légaré, Dominique Picard et Karl Gourgue. Même doublé en couverture par ses adversaires, Betts a tout de même réussi à dominer la colonne des sacs du quart arrière de la RSEQ avec neuf, ce qui le place au deuxième rang au pays. En deux saisons avec le Rouge et Or, il a maintenant engrangé 21 sacs du quart. Les remparts de Québec tenaient une conférence de presse un peu plus tôt cette semaine. L'équipe s'associe depuis 20 ans au magasin Partage afin d'apporter du soutien aux familles démunies pendant la période des fêtes. Le magasin Partage est parti pour leurs 39 ans avec des jeunes pour aider des familles défavorisées dans le temps des fêtes. Cette année, on espère avoir assez de nourriture pour nourrir encore 2 000 familles. Les remparts de Québec vont recueillir les denrées et les dons des amateurs lors des matchs du 3 et du 12 décembre. Le public peut aussi acheter un sac de denrées chez Maxi et Maxi et compagnie. Quand vous achetez un sac en magasin, vous avez un billet passeport pour un match de votre choix pour la saison régulière. Tennis Canada a annoncé que Jacques Hérisset reprendra son rôle de directeur de la Coupe Banque Nationale à compter de l'édition 2017. Cette décision survient après que Pierre-Luc Tessier, directeur de l'édition 2016 du tournoi, est indiqué qu'il souhaitait se consacrer à temps plein à sa carrière d'entraîneur et à la réalisation de ses projets personnels. Jacques Hérisset avait assuré la direction du tournoi depuis sa création, soit de 1993 à 2015. Il avait continué de s'investir dans l'organisation du tournoi à titre de consultant. L'édition 25e anniversaire de la Coupe Banque Nationale se tiendra du 9 au 17 septembre 2017. Après la pause, on parle vélo de montagne. Après son club de cyclisme sur route, Garnot-Québec comptera à compter de 2017 sur un club de vélo de montagne qui s'adressera évidemment à tous les adeptes de ce sport. Un club de développement. L'esprit sportif a assisté à l'annonce officielle ce matin. Louis Garnot, le vélo de montagne, tout comme le vélo de route, ça a toujours été dans l'ADN de Louis Garnot. Pourquoi le club aujourd'hui? J'aime les projets. Je suis heureux. Depuis trois ans, on organisait sur ma terre une course régionale et je voyais les jeunes, je voyais tous ces enfants-là qui s'amusaient, puis je me dis pourquoi pas, pourquoi on sortirait pas aussi de la route, puis en même temps, on veut développer le vélo de montagne beaucoup plus, puis la meilleure façon, c'est d'organiser un club. Vous savez, les clubs de vélo de montagne, là, ça part tout petit, ça devient grand, puis dans chaque club, il y a souvent un athlète olympique potentiel, puis j'ai eu cette vision-là. Moi, je veux développer à partir du comté de Portneuf, de Saint-Augustin, il y a jamais eu de grand club, et mon but, mon rêve, c'est d'avoir un Hugo Houlle en passant, un Antoine Duchesne, et ce sont tous des petits bonhommes qui sont partis chez nous de façon adolescente et très jeune et qui ont rêvé, puis aujourd'hui, font le Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne. Gilles Morneau, c'est une très bonne nouvelle pour le vélo de montagne régional, aujourd'hui, ce qu'on annonce. Oui, effectivement. La région de Québec est déjà bien pourvue en club, mais ici, il y a un petit coin, l'ouest de Québec, qui était moins pourvu en club, alors je pense que c'est une très, très, très bonne nouvelle. Le vélo de montagne a eu ses hauts et ses bas. Là, on sent qu'on est dans une courbe remontante. Si on regarde la participation aux courses, qui est notre principale activité, l'association régionale, on a vu une petite baisse au début des années 2010, mais là, à chaque année, on remonte, on a plus de participation. Et les clubs ont de plus en plus d'adeptes, parce qu'il y a beaucoup d'adeptes récréatifs qui s'ajoutent. Puis ça, c'est parce que l'offre de vélos de montagne autour de la région de Québec a considérablement... C'est beaucoup amélioré. Ça vous adresse aux jeunes, évidemment, à la relève. Oui, un club de développement comme ça, ça va chercher les jeunes à partir de 5 ans. La catégorie bibitte, c'est de 5 à 10 ans. Puis ensuite, ils peuvent continuer, commencer la compétition pour de vrai à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge adulte. Et il y a des classes maîtres aussi, là. Ça fait qu'on couvre tout le spectre des âges. Essentiellement, les activités dans le club, c'est que ça permet aux gens, à certains moments de la semaine, comme deux à quatre fois par semaine, de faire des entraînements en groupe. Puis l'idée, c'est que les jeunes sont encadrés, les parents n'ont pas le souci. Tu sais, souvent, le vélo de montagne, ça peut paraître comme un sport extrême, si on veut. Mais là, ça va permettre aux jeunes d'être encadrés puis par des gens professionnels. Puis du même coup, les parents pourraient développer la passion puis sauter dans le volet récréatif, où ils pourraient eux aussi faire du vélo dans l'île de la région. Donc, ça va leur permettre d'avoir accès à des sentiers, à des zones d'entraînement à proximité de leur domicile. Et porter les couleurs d'un club lors de compétitions, ça aussi, ça donne un petit peu de motivation aux jeunes. Bien oui, exactement. Le sentiment d'appartenance, ça, c'est super important. Puis je veux dire, la marque Lougarneau, là, on n'a pas besoin d'en parler très longtemps. C'est un nom que les gens sont capables de retenir. Ça fait que ça va être un petit prestige pour les jeunes de pouvoir faire partie de ce club de vélos de montagne-là. C'est super de voir que le vélo de montagne et le développement du vélo de montagne, le développement des jeunes ou des moins jeunes, peu importe, qui ont la chance d'être dans un club de développement, que ce soit de façon récréative ou pour la compétition. Donc, c'est signe que le vélo de montagne se déportent bien puis qu'on va vers l'avant. Donc, on développe de plus en plus d'adeptes, de passionnés puis ce sera peut-être bon pour les lettres, pour le futur. Donc, géographiquement, l'ouest de la ville de Québec n'avait pas de club de vélos de montagne. Alors, Louis, là, avec la création de ce club-là, répond à un besoin réel. Tant mieux si je peux inspirer les jeunes de la relève, tout ça. C'est vraiment super. Puis, on n'a jamais assez de jeunes qui bougent, qui sont en forme, qui se fixent des défis, qui socialisent par le sport, qui se dépassent. Donc, vraiment, c'est super. Puis, tant mieux si je peux inspirer les jeunes. Attendez de nous voir aller. Ça va marcher. Il va y avoir du monde. On va commencer petit, mais on aura peut-être un club de 400 personnes un jour. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, bonne fin de soirée. Au revoir.